Bonjour, bienvenue à l'émission Cédric Music Station. Aujourd'hui, je reçois Dominique Fillon et Sylvain Gontard. Tout de suite le live et après l'interview. Musique du générique ... 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 Je suis pianiste, compositeur, arrangeur. Je viens de la Sarthe et je suis arrivé à Paris il y a longtemps, dans les années 90. Et puis voilà, j'ai accompagné pas mal de gens et je me suis mis à faire du jazz et ma musique dans les années 2000 à peu près. Voilà, en gros. Et toi Sylvain ? Sylvain. Moi je viens du Val d'Oise. Le Val d'Oise c'est un appartement où il y a la ville de Pierlet. Parce qu'on vient de jouer dans ce qui s'appelle Jamil Pierlet. C'est là que j'ai commencé, quand je suis sorti de ma chambre pour aller jouer avec des musiciens de Paris. Faire du jazz, faire la jam, c'était à Pierlet, donc c'était pour rendre hommage. Mais voilà, sinon je suis musicien, trompettiste. J'ai commencé par la musique classique, l'harmonie, l'écriture. Et j'ai découvert le jazz après 20 ans, 22 ans. Et voilà, je me suis enfermé dans ma chambre pour comprendre un peu tout ça. Après je suis allé à Pierlet, puis après Paris, les clubs et les festivals. Et on s'est rencontré avec Dominique il y a maintenant peut-être 10-15 ans. Ça fait quoi ? Ça fait 12 ans. Et on ne se quitte plus. D'accord. Je voulais savoir, lorsqu'on est instrumentiste, est-ce que c'est facile de se faire sa place ? Aujourd'hui quand on dit artiste, souvent c'est chanteur, chanteuse. Mais lorsqu'on est instrumentiste, est-ce que c'est difficile de se faire sa place en tant qu'artiste solo ? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile surtout quand on a commencé par être accompagnateur, ce qui est mon cas. Sideman. Et surtout en France. Parce que la France, c'est un pays qui aime bien les tiroirs, qui aime bien ranger les choses à un endroit précis. Et c'est assez difficile de changer de tiroir, changer de placard, changer d'endroit dans la bibliothèque. Donc je dirais que c'est spécialement difficile en France. Une fois que les gens vous ont assimilé à un pianiste accompagnateur. J'ai travaillé avec des tas de gens formidables comme Michel Fugin ou Bernard Lavillier, Monica Passos, Angélique Kigio. Tout d'un coup, quand on décide de passer devant, entre guillemets, c'est un travail. Il faut passer du temps pour faire comprendre qu'on fait ça aussi. Ce que j'ai trouvé dommage justement ici en France, c'est qu'une fois qu'on a commencé à faire cette démarche, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que du coup, les gens vous assimilent à un artiste et non plus à un accompagnateur. Donc on n'appelle plus à un artiste pour accompagner un chanteur. Alors qu'en fait, j'aime toujours ce métier d'accompagnement. Je trouve que c'est extraordinaire, c'est hyper agréable d'accompagner un chanteur ou une chanteuse. Donc je le fais encore un peu, mais c'est vrai que c'est difficile de rester dans les deux endroits en même temps. Et toi, Sylvain ? J'ai un peu le même avis. C'est vrai que le métier de sideman ou d'accompagnateur, on est appelé, on est connu comme sideman. On est référencé un peu, comme dit Dominique, on est un pays d'étiquette. On a une étiquette sur le front, c'est comme ça. Quand d'un coup on dit, mais non, mais j'ai un projet aussi sur mon nom, etc. Il y a un truc qui surprend les gens. Donc voilà, on a fait ce disque avec Dominique, j'ai fait un petit truc tout seul. Donc je l'ai peu fait, mon projet personnel, mais c'est vrai que ça surprend les gens. Alors après, en effet, une fois qu'on est dans cette démarche-là, il y a l'effet qui se coule inverse, qui fait que lui maintenant il fait son truc, donc on va moins l'appeler. Ce n'est pas facile de continuer à faire les deux, je crois. D'accord. D'accord. Justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi compositeur, et donc notamment de cet album, Sido. Voilà, donc ce qu'elle peut nous parler d'album. Donc je sais que la musique qu'on va écouter, c'est celle qui a été composée par Sylvain. Ouais, alors on s'est retrouvés, on s'est dit, tiens, en fait, on jouait ensemble déjà de manière un peu informelle et puis aussi pour faire des démonstrations pour Yamaha. Et avant, on jouait dans l'orchestre de Dominique. Et on s'est dit, tiens, on aime bien jouer tous les deux, on pourrait faire un indice tous les deux. Qu'est-ce qu'on joue ? Et on s'est dit, on va jouer un peu de morceaux à moi, un peu de morceaux à Dominique. Et puis on va jouer les morceaux qu'on aime bien tous les deux. Et c'est vrai qu'on a des goûts assez similaires. Et donc, on s'est retrouvés complètement autour du répertoire. Oui, alors il y a effectivement les compos de Sylvain, les miennes. Et puis dans les standards, vous verrez en écoutant l'album, mais il y a un morceau de Super Tramp. On est tous les deux fans de Super Tramp. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Police. Et bien sûr, avec le véhicule du jazz. La façon d'improviser, de tourner autour, de raconter une autre histoire à partir du thème. Les amis, c'était Cido, dans l'émission Cédric Music Station. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada